... Dans le cadre de la grande saison japonisme 2018, le Petit Palais a l'honneur de pouvoir présenter un ensemble absolument insigne de l'art japonais du XVIIIe siècle, propriété des collections impériales, vraiment des œuvres qui ne voyagent jamais, qui d'ailleurs sont ici juste pour un mois. Et on est amené à se plonger littéralement dans un immense chef-d'œuvre composé de 33 rouleaux, tous très différents finalement si on s'attarde aussi bien sur leur composition globale qu'après sur chacun des détails, si on réfléchit aux saisons, aux végétaux, aux insectes qui peuvent courir sur les feuilles. C'est un émerveillement absolument incroyable et un grand cadeau pour Paris et d'avoir pendant ces quelques semaines le chef-d'œuvre de Jakutsu. Ces œuvres sont d'une grande fragilité, donc nous ne pouvons les montrer véritablement que pendant quatre semaines et d'ailleurs au retour ils ne seront plus montrés au Japon pendant assez longtemps. Ito Jakutsu est un pentre japonais qui a exercé son art au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au milieu de l'époque d'Edo. Jakutsu est né à Kyoto dans une famille de marchands grossistes en légumes. En tant que fils aîné, il a été obligé à reprendre le commerce familial à la mort de son père. Il a pu se consacrer à la peinture à 40 ans passés, mais il n'a fait que pendre en fait tout le long de sa vie. Il s'est formé auprès d'un artiste de l'école canon, mais Jakutsu a décidé plutôt de se consacrer à la peinture d'après-nature, ce qu'en japonais on dit « chasse-héga ». Il a été un observateur très aigu de la nature, mais en même temps, et ça se voit notamment pour le royaume coloré des êtres vivants, et il a tout filtré par son imagination fertile. L'ensemble qu'on expose ici au Petit Palais est considéré comme le chef-d'œuvre de l'artiste et décomposé par la triade bouddhique, c'est-à-dire le Bouddha historique. Cette triade est, selon les volontés de l'artiste, planquée par les rouleaux du royaume coloré des êtres vivants. L'artiste avait offert cet ensemble au monastère zen Shou Kokoji de Kyoto. Il faisait des recherches très approfondies sur la couleur. Il a utilisé soit des pigments d'origine minérale, comme le verre malachite, et aussi le pigment blanc, en japonais on appelle ça « gofon », c'est la poudre de coquillage creuillé. En ce qui concerne l'utilisation de cette dernière couleur, Jakuchu est vraiment un maître. Ensuite, il a utilisé plusieurs techniques dites « urazaishiki », c'est-à-dire de coloration de revers de l'œuvre, afin d'obtenir des nuances plus ou moins intenses. À la sortie de l'exposition, on présente aussi un album de gravure. Une des œuvres de l'artiste réalisée par le biais de la technique dite de takuhanga, une technique de l'estampage chinois, et qui reproduit des motifs de plantes, petits animaux, insectes, blancs, sur un fond noir profond. Ce prêt est un double événement, reconstitué ce cycle tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire à la fois cette description du monde vivant et coloré de la nature, mais aussi en regard une triade bouddhique qui donne un sens religieux, mystique, à toute cette composition.